Oui, écoute, pour l'instant je suis dans l'anticyclone, donc il n'y a pas beaucoup beaucoup de vent, il y a 12-13 d'eau de vent, je suis surtout au portant, ce qui n'est pas une allure facile pour le bateau, sans qui, il faut rappeler que j'ai perdu ma qui, maintenant voici deux jours, deux jours et demi, je pense, et donc, écoute, je m'interdis tout de même de mettre des voiles trop grandes pour éviter que le bateau se couche sur l'eau dans une survente, l'idée c'est de remplir les balades pour donner un peu de stabilité au bateau, et donc, le bateau sans qui, avec balades, ça fonctionne malgré tout, on l'a vu avec Marc Guimeau, j'ai pu discuter un peu avec lui, aussi Bilou, qui a été dans des conditions similaires, donc, écoute, pour l'instant ça avance pas trop mal, bon, même si, quelque part, forcément, sans qui, je vais moins vite qu'avec Kiki, donc je mets un peu en sourdine pour l'instant la troisième place, et, bon, l'objectif, c'est, et la grosse question, c'est est-ce que je termine ou pas la course, écoute, j'analyse tous les jours, de façon très attentive, deux fois par jour, la météo, je vais voir un peu s'il y a un trou de souris pour passer, pour vous rejoindre, et pour, ça serait sympa de venir, forcément, au sable de l'homme, terminer la course, mais, voilà, je vais pas prendre de risque, ni pour le bateau, ni pour moi, donc pas facile, je passerai le 27, là, je, là, j'aurais vécu déjà un petit, j'aurais vécu un peu de, un petit front qui passe, qui va me donner du vent, il y aura 25 nœuds, peut-être un peu plus, là, j'aurais vraiment une bonne, une bonne notion de, comment le bateau passe dans la, avec un peu de vent, un peu de mer, et je pourrais, je pense, prendre une bonne décision, bon, là, bonne décision, qui est, qui, parce que, bon, voilà, maintenant, j'ai plus de filet pour rentrer, il faut, il faut, il faut rentrer sans se retourner, et ça, c'est, voilà, je dois un peu assurer, assurer le coup, quelque part, là-dessus, et forcément, voilà, plus j'aurai d'éléments, plus j'aurai d'indices, qui me guideront vers la bonne décision, et mieux, ça sera, donc, à priori, une décision le 27, le dimanche 27, lorsque je passerai, très sans miguel, malheureusement, un peu retardé, par cette avarie, grave, c'est une grave avarie, malgré tout, oui. Oui, salut Jean-Pierre, nerveusement, comment tu te sens, parce qu'on imagine que tu dois être quand même sur le qui-vive, à surveiller tout le temps la gîte de ton bateau, son comportement ? Oui, écoute, c'est un peu différent, le comportement du bateau, ça, 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 ça correspond pas à ce que j'ai l'habitude, le bateau dérape un peu sur l'eau, par exemple, au portant, j'ai essayé d'ôter les dérives, j'étais un peu comme une savonnette, une planche à voile sans dérive, ça, ça fait drôle, bon, mais forcément, je l'ai remis tout de suite, donc il faut réapprendre un peu le, le, réapprendre les, comment le bateau fonctionne, surtout avec les palaces, c'est pas tout à fait pareil, dans le centre du bateau, surtout au portant, voilà, je suis en contact avec un peu les architectes qui m'ont donné quelques, quelques lignes de conduite, sur des calculs théoriques qu'ils ont faits sur ordinateur, ça me permet un peu d'avoir des grandes lignes de conduite, bon, mais nerveusement, il faut tenir le coup, malgré tout.